Vous êtes sur RTL. RTL. Mémoire d'une vie. Le jour où tout a changé. Avec Anaïs Buissoux. Et avec Anaïs, on va retrouver une dame assez formidable qui s'appelle Renée. Elle va nous parler de ses souvenirs de technologie. Je suis née le 21 janvier 1926. Ce qui fait que je vais avoir 94 ans au mois de janvier. En moins d'un siècle, André a vécu les bouleversements des avancées technologiques. Téléphone portable, internet, électricité. Vous vous rendez compte ? On est parti de rien du tout. Et puis arrivé quand même à avoir tout ça. Et aujourd'hui, André garde la mémoire du temps où l'on s'éclairait au pétrole. Je sais que mes parents ont eu une lampe à pétrole. D'ailleurs, ça sentait mauvais. Mais c'est bon. Quand j'étais vraiment jeune, la lampe à pétrole, il y avait une odeur. Le pétrole. Il y avait une boule. Il devait y avoir quelque chose en dessous. On mettait du pétrole dedans. Puis il fallait l'allumer. Ça faisait une lumière diffuse. Ça n'est pas vraiment de la lumière comme l'électricité. Puis il y avait les bougies en cas de pépins. Après ces dix ans, André découvre les débuts d'une technologie révolutionnaire, la radio. La radio, ce n'est pas que des chiffres, des moyens techniques, des électrons et des transistors. La radio, c'est pour chacun de vous, un ami de chaque jour et de chaque heure. Les postes TSF sont encore très peu nombreux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais les auditeurs se réunissent dans des cafés ou rendent visite aux familles qui ont la chance d'avoir la radio. Pendant la guerre, il y avait la radio qui marchait avec cet épire d'ail que je crois qu'il faisait ça. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Des messages qui se préparaient pour la libération, que les Anglais allaient venir en France. Il y avait une musique pour brouiller. Ici Londres, vous allez entendre les informations en français. Par la suite, à partir des années 50, le développement de l'électricité permet aux appareils du quotidien d'envahir la maison. Chez André s'engage alors un débat intense. Faut-il en priorité un lave-linge ou une télévision ? C'était la bagarre pour que je m'achète une machine à laver. J'étais enceinte de la dernière. J'étais enceinte de la quatrième. Je lui ai dit je vais acheter une machine à laver. Et mon mari, c'était un bel Italien, mais son seul défaut, si on faisait que c'était un défaut, il allait au foot, il avait le foot qui comptait. Il dit le linge, tu l'as toujours lavé, il n'y a pas de raison, c'est une télé qu'il faut pour regarder le foot. Il fallait chercher l'eau dans la rue avec des sauts qui étaient lourds. Il n'y avait pas l'eau, c'était vraiment la disette. J'ai dit je n'ai pas cédé pour la machine à laver. J'ai eu du mal, mais je l'ai vu quand même. La télé, on l'a eue peut-être deux ans après. Dans les tribunes, l'attente du but libérateur, marqué d'un côté comme de l'autre, devenait intolérable. C'est une victoire, oui. Oui, ça a été dur, mais c'est une victoire. Ce n'est que dans les années 90 qu'André s'est enfin procuré son premier téléphone fixe. On ne l'a pas eu de bonheur, je l'ai eu peut-être il y a 30 ans quand même, une trentaine d'années. Le premier. C'était le gros téléphone où il fallait faire les numéros, il fallait tourner, oui. Et puis c'était lourd, c'était des gros appareils. Après, j'ai eu un autre, téléphone fixe, mais plus léger. Et puis après, j'ai eu le portable en plus. Maintenant, je n'ai plus de fixe. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, comme elle dit, André découvre avec plaisir son premier téléphone portable. Je l'ai rechargé ce matin. Oh, il était petit, petit. C'est ma fille qui me l'a acheté. Alors, menu, si je vais aller dans le menu, il faut que j'appuie là. Je ne suis pas encore bien habituée. Ah, ça va. Alors, pour répondre, il faut que j'appuie là. Allô ? Vous allez bien ? Ça marche, vous voyez. Je sais m'en servir un petit peu, mais pas beaucoup. Les mémoires d'André, recueillies par Anaïs Bouissoux. Superbe moment. Le jour où tout a changé, c'est tous les jours, évidemment, sur RTL 5h48. C'est tout.